Coucou ! aujourd'hui, je vais te raconter une autre histoire d'amour et cette histoire d'amour se déroule il y a longtemps et elle se déroule loin de la France elle se passe au Canada au Canada, il y a une province qui s'appelle le Québec et au Québec, on parle français c'est l'unique province au Canada où on parle français pour des raisons historiques et aujourd'hui, je vais te raconter une légende basée sur des faits historiques, sur des faits réels la légende de la Dame Blanche aliceayel.com pour acquérir le français naturellement il y a longtemps au Canada au Québec le Québec il y avait une jeune femme elle était jeune elle n'était pas vieille elle n'était pas vieille c'était une jeune femme et la jeune femme et la jeune femme s'appelait Mathilde Mathilde ça s'écrit M A T H I L D E M Mathilde 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 était heureuse elle était heureuse parce qu'elle était amoureuse d'un jeune homme homme elle était amoureuse d'un jeune homme qui s'appelait Louis Louis ça s'écrit L O U O U se prononce OU I S mais on ne prononce pas le S final Louis Louis aussi était amoureux de Mathilde leur amour était réciproque et bien sûr comme Louis et Mathilde étaient amoureux ils aimaient passer du temps ensemble ils aimaient être ensemble et ils aimaient beaucoup marcher ensemble ils aimaient se promener ils aimaient marcher et regarder, observer la nature et ils aimaient aussi parler ensemble avoir des conversations ensemble ils aimaient se promener ensemble et ils aimaient se promener près d'une chute d'eau il y avait une chute d'eau elle existe encore une chute d'eau spectaculaire, magnifique qui s'appelle la chute de Mont-Maurancy Mont-Maurancy et Louis et Mathilde passaient beaucoup de temps près de la chute de Mont-Maurancy un jour Louis a demandé la main de Mathilde en mariage il lui a demandé près de la chute de Mont-Maurancy Louis a demandé à Mathilde « Mathilde, est-ce que tu veux te marier avec moi ? » « Est-ce que tu veux m'épouser ? » comme Mathilde aimait Louis elle a dit oui ! elle a dit oui sans hésiter et Louis et Mathilde ont planifié ont planifié, ont prévu de se marier à la fin de l'été l'été il fait chaud il y a du soleil l'été c'est la saison de l'été donc Mathilde et Louis ont prévu de se marier à la fin de l'été en septembre ou à la fin du mois d'août et Mathilde a fabriqué elle a cousu elle a cousu avec du fil elle a cousu sa robe de mariée elle a cousu sa belle robe de mariée pour le mariage avec Louis et elle a cousu aussi le voile de la mariée Mathilde était prête pour le mariage elle était prête à se marier avec Louis sa robe de mariée et son voile de mariée étaient prêts elle les avait cousus mais pendant l'été une guerre la guerre a commencé une guerre a éclaté éclaté une guerre avec des militaires avec des soldats avec des armes avec des fusils une guerre le Québec était français le Québec appartenait à la France c'était une province française mais les Anglais les Anglais voulaient envahir le Québec les Anglais les Anglais voulaient envahir le Québec et les Anglais ont attaqué le Québec alors Louis Louis ne voulait pas il ne voulait pas que les Anglais envahissent le Québec il ne voulait pas que le Québec devienne anglais il voulait que le Québec reste français Louis a décidé d'aller à la guerre il a décidé d'aller se battre avec les Français pour que le Québec reste français alors Louis a dit à Mathilde Mathilde je suis désolée mais je dois aller me battre je dois me battre je dois aider les Français je dois me battre contre contre les Anglais je dois partir à la guerre et je ne peux pas me marier avec toi maintenant je suis désolée Mathilde était désespérée Louis est parti à la guerre il est parti se battre avec les Français il y a eu une grande bataille la bataille de Montmorency il y a eu une bataille entre les Français et les Anglais près de la chute de Montmorency la bataille a duré des jours et des jours pendant la bataille Mathilde et les autres femmes et aussi les enfants les petits-enfants les petits garçons les petites filles et les personnes âgées les personnes qui étaient vieilles toutes ces personnes se sont cachées dans la forêt dans les arbres dans la forêt ils se sont cachées ils se sont cachées dans la forêt pendant la bataille Louis était dans la bataille ils se battaient dans la bataille et les femmes et les enfants et les personnes âgées étaient dans la forêt et ils entendaient des cris ils entendaient les cris de la bataille ils entendaient les bruits de la bataille Mathilde avait très peur elle avait très peur pour Louis elle était très nerveuse elle était inquiète elle était préoccupée pour Louis Mathilde a attendu elle a attendu dans la forêt elle a attendu avec les autres dans la forêt elle a attendu et attendu que la bataille se termine quand la bataille s'est terminée Mathilde et les autres dans la forêt ont entendu des cris ils ont entendu « Victoire ! Victoire ! » « On a gagné ! » « Victoire ! » en effet les Français avaient gagné ils avaient gagné la bataille les Anglais avaient perdu la bataille était terminée c'était une bataille victorieuse pour les Français les soldats sont allés dans la forêt ils sont retournés dans la forêt pour retrouver leur famille Mathilde attendait elle attendait Louis elle attendait que Louis revienne que Louis aille dans la forêt elle l'a retrouvée elle attendait elle attendait mais finalement un commandant de l'armée est arrivé un commandant de l'armée est arrivé pour parler à Mathilde le commandant a dit à Mathilde « Je suis désolée, Mademoiselle » mais Louis est mort Louis est mort au combat il est mort dans la bataille Oh ! Mathilde était dévastée elle pleurait et pleurait Mathilde est devenue folle elle est devenue folle elle était dévastée parce que son amour Louis était mort alors vite, rapidement elle a couru chez elle dans sa maison elle a couru, elle n'a pas marché elle a couru chez elle et elle a pris sa robe de mariée Mathilde a mis sa belle robe de mariée qu'elle avait cousue elle-même elle a mis aussi son voile de mariée elle a mis le voile de la mariée qu'elle avait cousu et rapidement elle a couru à la chute de Montmorency c'était la nuit Mathilde était complètement désespérée elle pleurait elle était en haut de la chute d'eau de la chute de Montmorency et soudain Mathilde s'est jetée dans la chute elle est tombée elle s'est jetée dans la chute d'eau et elle est tombée elle s'est jetée le voile de la mariée s'est envolé le voile qu'elle portait sur la tête s'est envolé quand elle est tombée et le voile est tombé il est tombé sur un rocher il est tombé sur un rocher et le lendemain il y avait une autre petite chute d'eau une autre petite chute d'eau qui s'appelle la chute du voile de la mariée le voile de la mariée aujourd'hui encore si tu vas au Québec si tu vas à la chute de Montmorency et si tu vas voir la chute de Montmorency pendant la nuit alors sûrement, certainement tu vas voir, tu verras la silhouette de, d'une jeune femme c'est la silhouette de Mathilde mais attention attention c'est le fantôme de Mathilde et si tu touches le fantôme de Mathilde alors probablement tu mourras aussi fais attention et voilà c'est la fin de la légende de la Dame Blanche est-ce que tu es déjà allée au Québec ? est-ce que tu es Québécois ou Québécoise ? mets-le dans les commentaires est-ce que tu as déjà aussi visité la chute de Montmorency ? c'est une chute spectaculaire ! mets-le dans les commentaires et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que chaque semaine il y a une nouvelle vidéo va aussi sur mon site aliceayel.com parce que tu peux t'abonner et tu peux regarder d'autres vidéos où tu peux aussi écouter et lire des histoires compréhensibles en français à bientôt !